Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, alors pour tenter de résoudre la crise des gilets jaunes, vous allez prononcer aujourd'hui même un discours sur la transition écologique que vous promettez, je vous cite, clair. Pardon de vous le dire Madame Gossin, mais il est en effet plus que temps de cesser les habituels gallimacias et sauts de cabri des politiques qui ne sont que poudre de perlin-papin. Je vous le dis in petto. Je ne serai de ceux qui tentent d'endormir les français avec des anciennes datant de Matusalem. Car chacun sait que les logorés, stériles et autres listes de l'après-vert ne servent qu'à cacher sous une intarissable faconde une impréparation crasse de dirigeants. Voilà Madame Gossin. Pour prouver que c'est bien clair, je vais vous demander de répéter à vos auditeurs tout ce que je viens de dire. Je ne suis pas sûre que je... Et voilà, c'est QFD. C'est comme pour les gilets jaunes, ils accusent le sommet de manquer de clarté, mais est-ce vraiment le problème ? Est-ce que le problème, ça ne serait pas plutôt la base qui devrait se nettoyer un peu mieux les esgourdes ? Oh là 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 là, merci quand même Monsieur le Président. Jean-Marc Généreux, lors de deux... Bienvenue à vous dans le meilleur des réveils Jean-Marc. Lors des demi-finales de Danse avec les stars, Iris Mittenard a impressionné en se qualifiant alors qu'elle était blessée. Ah, elle a dit ! Ce qui a réussi Iris, c'est magnifique. Elle a été hospitalisée après une chute et pourtant, malgré une blessure au coccy, elle a virevolté comme une coccinelle. Elle a été athlétique comme une tigresse, gracieuse comme une antilope, souple comme un chat et sexy comme... Bah sexy comme une miss, France, hein ? Je ne suis pas zoophile, non plus, pas déconner. De toute façon, Iris, elle pourrait être tombée du quatrième étage en plein sur une planche cloutée pour se faire rouler dessus par un de 33 tonnes avec des roues en feu qui lui arracheraient les deux jambes et danseraient toujours mieux que Jean-Phil Janssen et Basile Bonnet. Je peux vous dire que je ne devrais pas être Clément Rémiens. Peut-être que demain, elle lui appartient, mais la victoire à Danse avec les stars, c'est sûr que non. Et ça, j'achète ! Et ça, j'achète ! Merci Jean-Marc. Nikos, alors Nikos, ce week-end, votre émission 50 minutes inside sur TF1 a encore attiré un peu moins de téléspectateurs que N'oubliez pas les paroles, hein ? Salut les loups ! Salut Nikos ! Alors c'est vrai qu'on souffre un peu face à l'émission de France 2, mais c'est la vie. Cela ne change rien, l'immense respect que j'ai pour N'oubliez pas les paroles et son animatrice, la sympathique Maggie. Non, mais Nikos, vous vous trompez encore dans les noms, c'est un animateur, c'est Nagui. Oui, c'est ce que j'ai dit, Mélodie. Donc je le répète sans recul, les bonnes continuations, Jean-Guy. Nagui. Bagui. Non, Nagui ! Grau-gui ! Mais ça va pas fort, dis donc, Nico, j'ai l'impression. Non, ça va pas, Héloïse, ça va pas du tout. Maintenant que les studios d'Europe 1 ont déménagé aussi, c'est plus à 5h que je me lève, mais à 3h. Ah, galère, ouais. Je vais tellement crever, j'ai peur, Amélie. Je vais pas avoir plus le temps. Je vais avoir plus le temps, j'ai plus avoir le temps de prendre soin de mon corps ou de mon style et sans m'en rendre compte, dans 2 ans, je suis co-animateur avec une ancienne Miss France sur une radio musicale. J'ai tout essayé pour tenir le coup, Mehdi. Le guronzon dans le tzatziki, les amphétamines dans la moussaka, le PO dans le taramam, ça change rien. J'ai toujours l'air d'un kebab sans supplément. Oui, je suis un grec tout raplapla, qui a pas la frite. Ça va aller mieux. Merci à vous, Nico. Pape François, Pape François, alors vous avez rencontré les jeunes rappeurs français, Big Flo et Oli ? Deux saint tous, urbi et torbi, laisse-moi zoom, zoom, zem, dans ta benz, 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 gaz, quand tu pointes, ton boum passe, rong, ding, 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 aah ! Signora Gossuini, j'ai rencontré Big Flo et Oli parce qu'ils adorent le rap, c'est la moustique que j'ai préfère, parce que le rap, c'est des jeunes qui chantent et des bites. Non, oui, des bites, c'est ce qu'ils disent en anglais. Ah oui, les bites, oui, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'ils disent, hein. Coucou mon petit Paul, fais-moi plaisir, mets-moi une bite s'il te plaît. Mais attends, j'ai pas dit. J'ai commencé le top, c'est pour qu'il rappe. Voilà, là, là. Yeah, wesh, c'est la famille. Yeah, le père, le fils, le saint-esprit. Yes, yes, c'est François. Il y avait sorti un album, à base de papapap. Bravo. À base de papapap. Vous l'avez eu, Alberto ? Bah oui. Vous savez que depuis qu'ils m'ont rencontré, Big Flo et Oli, il faut les appeler Big Flo et Olive. Elle nomine patrie, elle philippe, c'est tout senti, Jay-Z, Fifty, Founini, Baby, Biggie, Benny Bé, Amen. Amen, merci beaucoup, bravo. Vous pouvez podcaster cette chronique sur rfm.fr. Marc-Antoine Lourdes-Bret reviendra à 18h15. Et demain matin, à 8h40, en direct, voici Rag & Bone Men. Et demain matin, à 8h40, en direct, voici Rag & Bone Men. Et demain matin, à 9h40, en direct, voici Rag & Bone Men. Et demain matin, à 9h40, en direct, voici Rag & Bone Men. Et demain matin, à 9h40, en direct, voici Rag & Bone Men. – Sous-titrage FR 2021